Le problème, c'est que Laurent Blanc, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je connais très, très bien Lolo parce que j'ai joué avec, on a joué ensemble. Et en plus, on a passé nos diplômes ensemble. Et lorsqu'on passait nos diplômes ensemble, on travaillait tous les deux, c'est-à-dire en binôme. Et donc, quand il fallait étudier une équipe, enfin un match, voilà, c'était Laurent Blanc avec Lionel Charbonnier. Et puis, c'était tout le temps comme ça. Lolo et moi, Lolo et moi. Et donc, j'ai appris à connaître Lolo et on avait des points qui divergeaient complètement par rapport au management. C'est-à-dire que Lolo, là où moi, je voulais essayer d'améliorer mes joueurs et de travailler sur des points faibles tout en gardant les points forts, Lolo accentue toujours le travail sur les points forts. Que les points forts, les points forts, les points forts. Les points faibles, ils s'en foutent. Mais quand il n'y en a pas lieu, quand il y a des joueurs, t'as l'impression qu'ils ne retrouvent pas leurs points forts. Comment on fait ? Le problème, c'est qu'il faut les bouger. Et intéressant, ça fait penser aussi à sa politique par rapport à la formation, que ce soit à Bordeaux à l'époque. Le problème, c'est qu'il faut les bouger. Il n'est pas à l'aise avec les jeunes. Il lui faut du sur tout de suite. C'est un souci. Lolo, il est fait pour avoir des joueurs de très, très haut niveau, très, très fort mentalement, sur lesquels il peut surfer. Et encore, on ne peut pas. Lolo lui-même a des faiblesses, mais il sait s'encadrer. Normalement, il savait s'encadrer jusqu'à là. Alors, les mauvaises langues disent que sans Jean-Louis Gassé, qui n'est pas... Sans Jean-Louis Gassé, ce n'est pas... Alors, peut-être que je suis mauvaise langue, mais Franck Passy, ce n'est pas Jean-Louis Gassé. Les deux, tu les prends. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais en tout cas, ce ne sont pas les deux mêmes personnalités. Il n'y a pas la même complémentarité. Exactement. Ce n'est pas du tout la même complémentarité entre Francky et Jean-Louis. Et donc, Lolo se retrouve maintenant un petit peu amoindri dans ses faiblesses. Il n'arrive pas... Peut-être que Franck n'arrive pas à combler toutes les faiblesses de Laurent Blanc. Et manager, comme disait Kevin ou Sem, manager à un moment donné, tu dois pousser les joueurs dans leur travers. Mais ça, ce n'est pas la philosophie ni de Lolo ni de Francky. Pareil que Francky, tu es un homme assez exigeant aussi à l'entraînement au quotidien. Oui, mais des fois, il y a plus que l'exigence. Et puis là, à Lyon, c'est une institution très dure d'imposer tes idées et ton travail. Et ces joueurs-là, je rejoins juste pour finir, Kevin. Je pense qu'à un moment donné, quand tu changes en trois ans quatre fois d'entraîneur et que le problème, il est toujours le même et récurrent, ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'entraîneur. Il est ailleurs et il faut peut-être regarder au niveau de la direction.